Je sais que Gilles, dans ton poste de conseiller, tu as réalisé pas mal de belles actions mondialito, il y a eu des actions citoyennes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, oui parce que c'est un passage important dans ma carrière, alors je peux en venir peut-être aussi, moi j'ai été élevé avec une sœur qui était handicapée, qui est ensuite décédée, j'ai toujours vu mes parents se battre aussi pour elle, donc il y a tout un parcours là-dedans qui m'a toujours attiré aussi vers les personnes des fois en difficulté, j'ai dit le football doit nous servir à ça, et puis les actions citoyennes, alors c'était pas prévu au départ, mais je dis c'est important d'essayer de faire quelque chose, et puis l'idée de monter cette commission citoyenne dont tu faisais partie, donc tu connais bien, de faire entrer en cette commission citoyenne plusieurs personnes issues de différents milieux, et ce qui m'intéressait au départ c'était le rapprochement du milieu rural et du milieu urbain, où j'avais l'impression qu'à un moment donné, les équipes de football avaient du mal à se comprendre, entre les clubs du Havre qui allaient jouer à la campagne, et puis les équipes de campagne qui venaient jouer dans les quartiers du Havre, et je disais mais pourquoi ces préjugés là, d'un côté comme de l'autre, alors que la plupart des matchs passent bien, et puis qu'on a été à l'école tous ensemble, et donc on a commencé à rapprocher les enfants du milieu rural, les faire venir en bas des tours des quartiers, et puis de temps en temps emmener les jeunes de quartier, les emmener passer une journée entière sur les terrains du pays de Côte, et puis c'était des bons moments, avec des éducateurs aussi issus de ces deux milieux, donc ça a commencé comme ça, et puis après on y a pris goût tous ensemble, on avait cette motivation pour voir ce qu'on pouvait faire dans d'autres domaines, et puis ça a été évidemment les féminines, avec le Mondialito, on avait commencé sur le quartier du Mont Gaillard, le premier Mondialito, pour finir ensuite à Bolbec, et puis là on a vu une réussite avec plus d'une centaine de jeunes filles qu'on avait rassemblées, donc c'était aussi encore une fois la continuité, on parlait tout à l'heure de Gassé, donc quelque part ce monde féminin m'a poursuivi, après deux ou trois autres actions, une très forte autour du football sans différence, et ça c'est des bons moments, et puis là on s'est rapproché des institutions qui accueillaient le public en situation de handicap, et là je pense que c'est une fierté, on a réussi à faire jouer tous les ans une centaine de personnes en situation de handicap du milieu à vrai, que ça soit en foot fauteuil, que ça soit en foot extérieur avec certaines déficiences, que ça soit sur l'obésité, que ça soit aussi sur les personnes en déficience visuelle, donc tout ça, ça a été des rencontres formidables. Et puis en plus on faisait ça à Coquerie-au-Ville, donc c'était vraiment sympa, on avait toujours un accueil là-bas sympa. Je me rappelle d'une autre action avec Guillaume Buerre, on avait pendant un an, et ça très peu, ça a été très peu relayé, parce qu'on n'était pas non plus des hommes à être dans la lumière, on a plutôt été des hommes d'action que vouloir se mettre sous les projecteurs, où on rassemblait les sans domicile fixe, pour essayer de leur redonner goût au sport. Et donc on avait travaillé avec une association à l'époque, c'était intéressant, parce qu'eux essayaient de rassembler, et tu sais que ce mot-là m'est cher, de rassembler ces personnes sans domicile fixe, des fois avec aussi beaucoup de complications à côté, de les faire venir, et de leur refaire découvrir la plage, marcher à la plage, faire un petit foot à la plage, faire un petit five, pour essayer de leur redonner goût, à découvrir d'autres espaces du Havre, et puis de redonner goût à l'effort, grâce au football. Et bon, ça s'était arrêté au bout d'un an, mais c'était une belle expérience. On se rend compte que finalement, le football, c'est vraiment un levier sur beaucoup de choses, beaucoup de valeurs ? Je pense. Je pense que c'est un sport populaire, je pense que c'est un sport qui rassemble, je pense qu'on peut y jouer facilement, parce qu'avec deux canettes et deux manteaux, ça fait des buts, avec deux piquets qu'on plante, on a tous commencé comme ça, des fois même sans but, deux arbres, ça suffit pour faire un but, et mettre un copain, et de faire des actions, comme on disait à l'époque. Et puis ensuite, le football, il se joue partout, il se joue dans la cour de récréation, il se joue en bas du quartier, il se joue sur la place du village. Pratiquement chaque village a un club, donc c'est facile d'y accéder. Le coût aussi financier entre les équipements et la licence sont des coûts pas très, peu importants, on va dire. Et donc, le football a toujours permis de rassembler les gens. Donc moi, je voudrais savoir, maintenant, c'est ton parcours en équipe de France, parce qu'à cette période-là, t'as débuté avec les sélections nationales. Exact. J'ai toujours fait plusieurs choses à la fois. Et puis ça, je le dois à Patrick Gonfalon. J'étais donc quatre techniques. Je venais de rentrer 2007-2008 au sein du district maritime. Patrick Gonfalon rentrait à la Fédération Française de Foot comme sélectionneur des U16. Et il recherchait un staff. Et j'ai reçu un coup de fil. Donc des fois, on dit, le bonheur est simple comme un coup de fil. Et je pourrais t'en reparler tout à l'heure. Et ça a été un coup de fil important. Il me dit, voilà, j'ai cherché un entraîneur des gardiens de buts pour venir avec moi en équipe de France. Et là, il me dit, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça t'intéresse ? Bon, c'est ce genre de questions où vous ne m'étez pas très longtemps à répondre. Donc je pense que dans les secondes qui ont suivi, j'ai dit, c'est plus que ça m'intéresse. C'est vraiment un plaisir. Et je te remercie de me proposer ça. Et puis je suis parti sur la sélection des U16. Et là, il y avait les Benjamin Medindi, les Kurt Zouma, les Emeric Laporte, les Gaëtan Laborde d'aujourd'hui. Donc cette génération 94 qui nous a emmenés jusqu'à la Coupe du Monde au Mexique. Première Coupe du Monde. Mais surtout, ma première sélection, c'était contre le Pays de Galles. Et c'est marrant, je les ai joués aussi avec les filles cette semaine. Et c'était en 2008. Et puis là, reporter le maillot de l'équipe de France que j'avais porté à 16 ans, quand j'étais joué à Rouac. J'avais été sélectionné dans cette équipe de France dès 16 ans. Donc j'avais porté le coq en tant que joueur. Et là, quelques années plus tard, je reportais le coq. Et cette fois-ci, en tant qu'entraîneur. Et pour moi, c'est énorme. Je veux dire, je ne m'en rendais pas compte au départ. Puis c'est quand je fais un peu le... Quand je revois tout ce parcours-là, je me dis quand même d'avoir la chance de porter, d'écouter la Marseillaise quand vous avez 15-16 ans en tant que joueur. Et puis 20 ans plus tard, de réécouter la Marseillaise en portant le coq en tant qu'entraîneur. Déjà, peut-être que ça n'arrive pas si souvent que ça. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Donc c'était des émotions importantes. Et puis j'ai gardé mon premier maillot en tant que joueur, mon premier maillot en tant qu'entraîneur. Et puis ça ira pour mon fils plus tard. On lui souhaite, on lui souhaite. Lui, il ne joue pas au football. Sélection avec les jeunes. Tu es également en différentes catégories de jeunes. Oui, je suis les 16 ans, les 17 ans, les 18 ans, les 19 ans. Et puis les 20 ans aussi. Avec des générations différentes, avec des sélectionneurs différents. Donc j'ai commencé avec Patrick Gonfalon, Coupe du Monde au Mexique. Après, je suis parti avec Francis Meriqui. Malheureusement, qui nous a quittés aussi. Qui était vraiment un très bon formateur. Un très bon entraîneur. Et puis lui, qui nous a fait gagner le tournoi de Toulon avec les 20 ans. Et là, je me rappelle où j'avais Kipembe en charnière centrale. Et puis j'ai découvert ce joueur athlétique. Et qui était aussi fort sympathique. Donc quand je le vois jouer maintenant au plus haut niveau. Et c'est vrai qu'on avait gagné ce tournoi de Toulon. Qui est un tournoi important. Pour les sélections. Et puis après, je suis parti avec Lionel Ruxell. Lionel Ruxell, un ancien attaquant. Et là, j'ai passé un bon moment. Et qui nous a amené à une deuxième Coupe du Monde. En Inde, cette fois-ci. Et c'était une nouvelle fois. Et là, en Inde, c'était encore différent. Parce que c'était aussi une autre culture. Mais c'était encore un bon moment pour moi. Et puis là, j'ai fait un break d'une année. Où je me suis reconsacré. Parce que c'était le rassemblement des deux Normandies. Et des trois districts. Donc là, il fallait faire une coupure. Il fallait rassembler le district des Vallées. Le district fluvial et le district maritimes. Et de faire le district de Seine-Maritime. Un des plus gros en France. 50 000 licenciés. Et là, on m'avait confié la charge de mener à bien ce projet-là. Donc pendant un an, je m'y suis consacré. Et j'ai arrêté les équipes de France. En même temps, ça m'a permis de me consacrer aussi un petit peu à la famille. Qui est un peu mon socle. Parce que quand on part souvent comme ça, avec les sélections. On part 10 jours, on part 15 jours. On revient, on repart, on revient. Donc il faut avoir un socle familial important. Et moi, j'ai la chance d'avoir une épouse à mes côtés. Qui gère un petit peu de tout ça. Et quand je pars, je pars tranquille. Et quand je reviens, je suis heureux de revenir. Et puis c'est important de se reposer là-dessus. Donc j'ai fait ce break. En même temps, je pense que ça a fait du bien. Et puis là, un deuxième coup de fil important. Ça a été le coup de fil de Corinne Diacre en 2018. Encore une fois, des fois on dit, le bonheur est simple comme un coup de fil. que j'avais jamais rencontré. Et puis qui me dit, bonjour Gilles. Je souhaiterais que tu rejoignes le staff de l'équipe de France Féminine. Pour préparer la Coupe du Monde 2019 en France. Exceptionnel. Ouais. Ouais, ouais. Parce que je m'étais toujours dit, les gens me disaient. Mais Gilles, est-ce que tu penses qu'un jour... Ah, je dis non, c'est bon. Je crois que ça y est, j'ai réalisé un peu mes rêves. Oui, mais un jour, tu iras peut-être... Non. Et oui, ça arrive, quoi. Donc ça veut dire qu'on peut toujours encore aller plus haut, aller plus loin. Grâce à... À certaines valeurs. Et donc du coup, évidemment, encore une fois, j'ai dit oui, le challenge. Jouer une Coupe du Monde dans son pays. Et puis après, on pourra en parler. Puisqu'il y avait aussi des matchs au stade Océane dans ma ville. Donc une Coupe du Monde dans votre pays avec des matchs dans votre ville. C'était exceptionnel. Du jamais vu, même dans un rêve. Ouais. Ou du moins... Un chimère qui est au coin de notre tête quand on est gamin, quand on est au premier poster dans notre chambre. Avec nos idoles, les jouets et le bat, voilà, les grands gardiens de but. Et puis à un moment donné, donc la preuve qu'il y a des rêves accessibles. Parle-nous justement de ton premier match avec l'équipe de France Féminine A. Le premier match, c'est toujours un moment important parce que moi, la Marseillaise est toujours un moment particulier. C'est un moment où j'ai des pensées. J'ai des pensées pour les gens. J'ai des pensées pour mon parcours, justement. Donc je regarde toujours ce drapeau tricolore et je me dis, un, je sais pas si c'est de la chance, mais je sais que c'est important d'être là à ce moment-là, d'être dans le moment présent. Et puis de se rappeler, de se rappeler de personnes, de se rappeler de moments. Et puis je me rendais compte que j'allais vivre quand même une aventure incroyable, quoi. Incroyable parce que j'avais fait deux Coupes du Monde avec les jeunes, mais au Mexique et en Inde. Donc c'est loin. C'est loin de votre pays, c'est loin des gens. Et puis c'est avec les jeunes. Et là, c'était quand même avec l'équipe de France A, féminine. Ce football aussi qui prenait de l'ampleur. Et je me disais, je pense que ça va être quelque chose de grand. Et cette première sélection, ben, vous l'oubliez pas, quoi. Je me rappelle d'un match au Stade Océane contre le Brésil. Vous aviez gagné. Alors duquel tu parles ? Non, non. Je souris, bien sûr. Évidemment, c'était l'huitième de finale de Coupe du Monde. Au Stade Océane. Et là, je me dis, je vais vivre un huitième de finale contre le Brésil et dans ma ville. Et donc, évidemment, la famille, les amis dans les tribunes. Et là, je le prépare sereinement, ce match-là, parce qu'on avait vraiment l'ambition d'aller au bout de cette compétition-là. Et puis, en France-Brésil, ça nous rappelle à tous des grands moments de football. Donc, c'est un match qui restera pour moi, en plus, qui s'est bien fini. En plus, on a rallongé le temps de jeu, parce qu'on était tellement bien qu'on a été un petit peu plus loin que les 90 minutes. Et puis, on s'est qualifié pour les quarts de finale. Donc, c'est un grand moment. Partagé avec les Avrais, partagé avec les Français, partagé avec la famille, partagé avec les amoureux du football. Un sacré souvenir. Très bon moment. Donc, Gilles Foach, maintenant, tu travailles pour la Fédération française de football. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui ? C'est le football. Encore et toujours. Quelques voyages. En fait, j'ai deux grosses missions. J'ai une mission d'entraîneur de gardien de but à côté de Corinne Diac, auprès de l'équipe de France féminine. Et puis, à côté, quelque chose qui est important pour moi, ce côté formateur, au sein de la Direction technique nationale, dirigée par Hubert Fournier. Où là, j'ai gardé mon côté formateur pour les formations de gardien de but, d'un point de vue national, cette fois-ci. Et puis aussi, d'autres actions qui m'amènent autour du DES, autour de certaines formations continues. Là, je vais partir. J'ai le suivi des territoires ultramarins. Donc, dans quelques jours, je vais partir pour Mayotte et l'île de la Réunion pour aller former les entraîneurs de gardien de but sur place. Avant l'époque du Covid, je suis allé en Martinique et en Guyane aussi. Donc, il ne faut pas oublier aussi ces territoires-là. Encore une fois, c'est l'idée de rassembler, d'oublier personne. Donc, c'est mon deuxième côté qui m'occupe bien, entre deux sélections, ce côté de formateur que j'ai toujours eu et que je veux garder. Et surtout auprès du public des gardiens de but parce que je pense qu'il faut encore mieux former nos entraîneurs gardiens pour encore mieux accompagner nos gardiens et nos gardiennes de but sur le territoire national. Je sais également que tu avais travaillé sur un diplôme de gardien de but. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Aujourd'hui, c'est une grande fierté. On est toute une équipe avec Laurent Châtrefou, Franck Ravio, Sandrine Roux, validés par la DTN. Et on a aujourd'hui cinq niveaux de formation d'entraîneurs gardiens de but, ce qui est quand même énorme. On a trois niveaux, niveau amateur, module 1, module 2 et puis le CEGB 1 pour les entraîneurs qui souhaitent entraîner en National 3, en National 2. Et puis après, on a deux niveaux professionnels, on va dire un diplôme d'entraîneur gardien de but pour les centres de formation qui s'appelle le CEGB 2 et le CEGB Pro dont on vient d'avoir l'équivalence licence A goalkeeper pour entraîner. C'est une formation qui est reconnue au niveau européen pour entraîner en Europe. Et demain, ce sera un diplôme qui sera obligatoire pour être sur un banc de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est fort. Beaucoup d'expertise. Ouais, c'est beaucoup de réflexions avec mes collègues pour essayer encore de mieux accompagner. Mais c'est vrai que c'est un autre métier. C'est un autre métier, c'est de l'ingénierie de formation. C'est de voir de quoi ont besoin les gens sur le terrain pour mieux entraîner demain. Donc, j'aime ce métier parce que j'ai l'impression qu'on construit pour l'avenir. Et j'aime l'autre métier parce qu'on est dans le présent, on est sur l'entraînement pour gagner un match ou une compétition au moment présent. Et donc, j'aime bien ces deux missions-là parce qu'il y en a une où on est dans le présent, c'est tout de suite, il faut gagner. Et dans l'autre, on prépare les générations à venir.